C'est un souci sociétal de France, d'Europe, du gouvernement, de tout ce que tu veux, c'est que tous les produits viennent de Chine. On parlait des réseaux sociaux, tu maîtrises beaucoup les réseaux, le digital notamment, et justement il est temps de passer à la question qui... Divise ! ...un débat, c'est la question qui divise dans un éclair de guenny. Le débat est lancé, faut-il limiter les placements de produits sur les réseaux sociaux ? En tout cas, réseau est vraiment très bien écrit, c'est... Oui, et on ne sait pas qui... Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? C'est pas grave, c'est pas grave. Bernard Pivot n'est pas content, je crois. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup sur Twitter, non ? En tout cas, Youtubers, chanteurs, candidats de télé-réalité, bon nombre d'entre eux ont réussi à se constituer d'une communauté sur les réseaux sociaux et sont désormais rémunérés d'une nouvelle manière, le placement de produits. Puis sollicité par des marques pour en faire la promotion, c'est devenu un business fructueux et si fructueux que les stories et les posts de stars en sont envahis, leurs profils deviennent donc pour certains de réelles vitrines. Alors, faut-il limiter les placements de produits sur les réseaux sociaux ? Anthony ? Non. Pourquoi ? Merci pour ta réponse. Non, mais parce que c'est un média comme un autre et que si les gens ont la possibilité d'en faire un business, tant mieux puisque toute bonne idée, on doit la transformer en business et que les marques, de toute façon, trouveront un moyen de se placer. Et puis, les réseaux sociaux, finalement, c'est aussi comme la télé, on a une télécommande, on n'est pas obligé de suivre tous les comptes. Donc, s'il y a un compte qui ne nous semble pas vraiment authentique et qui n'est que de la publicité, je ne pense pas qu'on ait envie de zapper pour avoir que des pubs. Donc, on peut aussi se désabonner. Je pense que les utilisateurs des réseaux sociaux ne sont pas débiles et savent très bien quoi choisir. Et puis après, la majorité quand même des gens qui postent des placements de produits, essaie quand même d'avoir une ligne éditoriale et que ce soit aussi en adéquation avec leur mode de vie. Donc, c'est plutôt du conseil. Majoritairement, ils essaient. Mais après, ça dépend qui tu suis aussi. Est-ce que vous avez déjà désabonné à des personnalités qui faisaient un peu trop de placements de produits ? Franchement, ça a dû m'arriver. Parce que moi, sur cette question, je suis un peu mitigée parce que je comprends tout à fait ce que dit Anto. Et c'est vrai. Et de toute façon, c'est devenu un nouveau business. Donc, il faut. Mais maintenant, il y en a trop. Et maintenant, les personnalités, entre guillemets, qui travaillent sur ce réseau, on va parler d'Instagram, postent souvent des stories, limite que de placements de produits. Et ça en devient, je suis désolée pour ceux qui travaillent là-dedans, mais ça en devient des fois un petit peu lassant. Parce qu'on ne suit pas les personnes que pour des placements de produits au final. On suit parce qu'on a envie d'avoir un petit peu, de suivre la personne au quotidien, comme on le faisait avant que tout ça existe. C'est ça. Alors, je vais juste demander à la régie qu'on m'enlève derrière le front et qu'on me mette le jingle classique parce que là, le réseau, il ne passe pas. Merci beaucoup. C'est vrai que les placements de produits sur YouTube sont davantage des sponsors, les vidéos qui sont parrainées comme le font McFly et Carlito. Sur Insta et Snapchat, on a clairement des vitrines de produits de beauté majoritairement. Pensons par exemple au couple Nabila et Thomas Vergara pour illustrer. Dans quel cas ça vous gêne le plus ? Si ça vous gêne, Charlotte ? Moi, ça ne me gêne pas plus que ça. En fait, je rejoins l'idée d'Anthony par rapport aux placements de produits. Et comme il dit, si ça me gêne, je me désabonne. Donc, ça ne me gêne pas les placements de produits. Kelly, toi, tu es une influenceuse, tu fais des placements de produits. C'est assumé. Alors, moi, c'est totalement assumé. Je vais te dire un truc clair. Quand tu regardes la télé, la télé, ça existe depuis combien de temps ? Depuis les années 30. Voilà, il y a toujours eu de la publicité, on est d'accord. Il y a de la publicité partout. Alors, oui, ça gêne les gens. Mais la publicité, elle sert à quoi ? Elle sert aussi à ce qu'on puisse produire aussi du contenu. Maintenant, il existe Internet, il existe Instagram, il existe YouTube, il existe Twitter, il existe Snapchat. Et pour pouvoir créer du contenu, ce n'est pas juste pour ça, on ne va pas être démago, mais aussi pour pouvoir créer du contenu. La dernière fois, j'ai eu une petite influenceuse qui en parlait. Il faut aussi s'acheter un trépied, des lumières, des caméras, avoir des beaux décors. Tous les jours renouvelés pour la beauté ou pour que ce soit une influenceuse qui fait des vêtements, avoir des nouvelles fringues. Tout ça, ça demande du travail et de l'investissement. Et ça demande aussi du temps. Qui dit temps dit, tu ne peux pas avoir un travail normal. Donc, ça veut dire que plus tu crées du contenu, plus tu es légitime pour ensuite faire des placements de produits. Parce que c'est ton gagne-pain, en fait. Donc, tu es obligé de le faire. Donc, là, je parle des vrais influenceurs. On ne remet pas en clause le placement de produits, mais est-ce qu'il y en a trop sur les réseaux ? On est d'accord. Bien sûr, bien sûr. Après, tu me parles de ceux qui en font trop. Donc, je pense comprendre de qui tu parles. C'est vrai que quand tu es payé pour faire un placement de produits, je peux comprendre les personnes qui sont tentées d'en faire plus, plus, plus. Parce que tu as un gain davantage. Après, moi, à partir du moment où la personne, elle a vérifié son placement. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, avec mon manager. Quand on me propose un placement, avec elle, on vérifie. On vérifie où est-ce qu'on trouve ce produit, à quel prix on le trouve, où est-ce qu'il est ailleurs, qui l'utilise, qui d'autre fait ce placement, est-ce que ça correspond à l'image. À partir du moment où je me sens droite dans mes bottes et que le placement me semble correct pour les personnes, qu'il n'y a pas d'arnaque et qu'il n'y a pas toutes ces choses-là, eh bien, moi, je le fais. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais après, c'est vrai que je comprends. Quand tu me dis qu'il y a peut-être trop de placements, peut-être les gens en abusent, mais c'est humain, ce n'est pas un drame. Et comme l'a dit Anto, tu zappes si ça ne te plaît pas. Anto. Oui, et je trouve que c'est aussi un petit peu hypocrite parce qu'à la base, les influenceurs, on est allés les suivre pour qu'ils nous donnent des conseils. Et forcément, on ne s'attend pas à ce qu'ils aillent dévaliser eux-mêmes toujours les magasins pour tester des produits et venir les partager avec nous. Je veux dire, quand on suit ces comptes-là, on va aussi chercher cette information-là. Et quand tu achètes un magazine de lifestyle, des magazines de beauté ou de mode, finalement, ça ne reste que de la pub. Mais il y a de la pub dans ton magazine, bien sûr. Bien sûr, il y a la pub, mais même la sélection de la rédaction. Il ne faut pas se mentir. Tous les journalistes, on reçoit des communiqués de presse, on reçoit les échantillons, on reçoit les produits pour en parler dans les magazines. Donc forcément, c'est un peu hypocrite de dire « Ah non, on ne voudrait pas de ça ». Après, encore une fois, les gens sont libres et tout le monde ne fait pas du placement de produits. Et je vais vous donner trois chiffres. Après, si je peux me permettre, le seul problème, c'est que c'est l'intégrité de l'influenceur. Voilà, c'est sa bonne foi, c'est voir s'il abuse ou pas. Je peux comprendre que ça déplace certaines personnes. Voilà, c'est plus ça. Toi, tu choisis tes produits, tu vois en fonction de ce qui peut te plaire. Et j'essaie de ne pas saouler les gens. Voilà, ça, c'est bien. Et j'essaie de faire des choses qui me correspondent. Tu vois, quand je fais un legging alors qu'on est en confinement et que j'essaie de m'écrire, ouais, ça me plaît. Mais si tu me proposes un legging l'hiver où on voit que je ne fais pas de sport et que je ne me pèse pas et que je m'en fiche, je ne vais pas me sentir à l'aise de le faire. C'est comme dans n'importe quel média, finalement. C'est-à-dire qu'il y en a toujours plus qualitatif que d'autres. Ça dépend des lignes éditoriales de chacun. C'est un vrai métier. Moi, c'est plus de ça que je parlais, en fait. Il y a un vrai travail sur le jeu. Les influenceurs qui font ça à la chaîne, tu as l'impression qu'il n'y a pas de sentiment. C'est que ça. Je comprends. C'est juste ça. Sauf que 80% des influenceurs comme les Kim Glow, les Mac & Cup, les machins, te font des trucs de dropshipping que tu as à 10 balles sur la chaîne Aliexpress. Alors, dropshipping. Dropshipping, c'est du... Enfin, comment expliquer ? C'est par exemple... C'est quand tu achètes un produit et que tu mets ta marque à toi. Exactement. Tu achètes un produit neutre comme ça. Tu colles ton étiquette avec un marque dessus. Mais sauf que la personne peut le trouver sans la marque que toi tu as collé dessus. Le commerce, c'est beaucoup moins cher. À 1 euro sur Aliexpress et la personne la revend à 50 euros. C'est du business, je suis d'accord. Sauf que quand tu vends un rouleau pour palper les cuisseaux à 50 balles alors qu'il coûte 1 euro sur Aliexpress... Alors, si je peux me permettre, Débo. Quand tu vas chez Jiffy, quand tu vas chez Babou, tu vas les retrouver en Chine. Donc, le souci, il va plus loin que ça. C'est un souci sociétal de France, d'Europe, du gouvernement, de tout ce que tu veux. C'est que tous les produits viennent de Chine. Donc, au final, c'est là... Parce que là, le problème, c'est qu'on peut retracer le truc et le retrouver ailleurs. C'est pour ça que là, tu l'as devant toi et du coup, ça t'énerve. Mais Babou, Jiffy et tout, toutes les communications, tu ne peux pas retracer les produits. Donc, tu prêtes moins d'attention. Mais c'est partout pareil. Je suis d'accord, mais Jiffy, ça reste quand même des prix qui sont quand même abordables. Moi, je parle d'une influenceuse, par exemple, la Emma Cake Up, qui avait vendu un truc qui était à 170 euros et qui, sur Aliexpress, était à genre 15 balles. Ah oui, donc la marche est quand même considérable. Là, c'est à elle de vérifier, normalement. C'est vrai. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez la photo, mais j'ai vu... On doit avoir une photo. J'ai vu en placement, je n'en pouvais plus de rire, Kim Glow. Non, mais elle s'en jette, elle n'est plus de rire. Elle avait fait une photo pour un lisseur, sauf que du coup, elle voulait faire un avant-après-qu'est bien choquant. Ah, elle est bien choquant. Là-même, c'est BBC. C'est vrai qu'il y a un peu de débordement, j'avoue. Tobi, il est magique. C'est magique, je veux ce lisseur. D'ailleurs, j'ai quelques chiffres. Sachez que plus de 75% des demandes de partenariats de la part des marques concernent les placements de produits et que seulement 1,6% des followers ont une perception négative de partenariats. Donc, c'est assez peu au final. Et 77% de leur audience jugent leur partenariat positif. Je pensais que c'était pire que ça, tu vois. Moi aussi. Donc, c'est peut-être plus positif que ça. Oui, parce que c'est des jeunes. Oui, voilà, c'est des jeunes. C'est très jeunes. Et puis après, limiter le nombre de placements de produits, c'est aussi faire réduire la marge de celui qui en fait la promotion. Ce qu'il faut savoir, si je peux me permettre, c'est qu'il y a beaucoup de marques aussi qui font des placements de produits pour l'image aussi, qui ne le font pas. Tu as des influenceurs qui vendent et tu as des influenceurs pour l'image. Donc, ça veut dire qu'il y a une marque, elle va aller contacter un influenceur, elle va se dire, bon là, c'est pour vider le stock parce que je sais que ça vend. Mais il y a aussi beaucoup d'influenceurs qui font des placements aussi parce que les marques aiment leur image, sont intéressées par la personne, ce qu'elles dégagent. Quelqu'un autour de la table a des chutes de rémunération de certains influenceurs parce qu'il y a des très gros influenceurs, il y a les micro-influenceurs qui d'ailleurs intéressent de plus en plus. Il y a les nanos, les micros, les gros, bien sûr. Mais en fait, il n'y a pas de fourchette globale ? Ça dépend, je crois que des Julien Tanty, des choses comme ça, ils peuvent gagner par placement de produits. Après, tu connais peut-être mieux que moi, peut-être des 100 000 euros, non ? Je ne vois pas ma bouche. Ça dépend du nombre de façons de followers. On est d'accord sur Instagram ? Ça dépend de ton taux d'engagement, surtout. Tu sais, les marques, ils te demandent un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de ton Instagram, dans ce que le public ne voit pas. Et ça dépend de ton taux d'engagement parce que tu peux avoir un influenceur qui a 1 million de followers, mais qui a beaucoup de followers inactifs. Donc, tu peux avoir une personne qui a 500 000 followers et qui a un super taux d'engagement. Donc, vraiment, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit en vitrine. Les ventes, c'est vraiment les marques qui voient ça en interne avec les influenceurs. Quelques infos, 82 % des influenceurs ont entre 1 000 et 50 000 abonnés. 60 % des influenceurs ont entre 19 et 30 ans. Et enfin, 40 % d'entre eux abordent les sujets de lifestyle. Le fameux lifestyle. Lifestyle, c'est là. Le top 3 des réseaux d'affluence sont Instagram, numéro 1, YouTube, numéro 2 et Facebook, quand même. Ah, il y a Facebook ! Parce que j'étais hyper choquée parce que je parlais avec Magali Berda. Qui disait qu'en gros, là où il y a le plus de gens qui achètent, c'est sur Snapchat. J'ai appris ça cette semaine aussi. T'es choquée ! En fait, c'est pas mort du tout. Snapchat, c'est un carton. Il y a une contre-soirée là-bas. Faut y aller. C'est un autre monde. Une autre soirée. Alors, on a le résultat du sondage. Il y a 80 % des internautes qui pensent qu'il y en a trop de placements et qu'il faut les limiter.